9 heures du matin pour les ordres du jour. La chef de l'opposition, première question. Cette question est pour le Premier ministre. Cet après-midi, des milliers de personnes de toute la province viennent à Queen's Park pour pouvoir défendre le système de santé publique. Ils sont là pour les aînés qui doivent payer des milliers de dollars pour des opérations de cataractes, pour les patients qui doivent payer des frais annuels pour avoir des soins primaires seulement. Est-ce que le Premier ministre sait que ces pratiques sont illégales et la ministre de la Santé refuse de mener des enquêtes et elle dit que des paiements supplémentaires, c'est dû au fait que les patients n'ont pas bien compris comment ça fonctionne. Alors, combien de fois les gens doivent mal comprendre avant que les choses changent? Le Premier ministre, merci Madame la Présidente. Le gouvernement a investi plusieurs dizaines de millions de dollars pour pouvoir véritablement développer le système de santé. Nous sommes parmi ceux qui ont un système de santé le plus développé pour offrir les soins à la population et récemment, on a investi pour pouvoir mettre en place de nouvelles mesures. Nous avons investi plusieurs millions de dollars et alors que l'opposition continue de bloquer la possibilité pour nous de fournir des soins de santé aux Ontariens. Nous allons continuer de faire notre travail. Question complémentaire, la chef de l'opposition officielle. Quand on dit des soins novateurs, en fait, c'est un mot en code pour dire des services privatisés. Et les gens viennent ici pour avoir des soins de santé de partout. Alors, à Sol-Saint-Marie, Thunder Bay, Ryden, de beaucoup de lieux. J'espère que le gouvernement a des réponses parce que les patients et les familles n'en peuvent plus les secteurs d'hôpitaux qui ferment, les salles d'urgence qui ferment, les cliniques d'urgence qui ferment. Ce gouvernement enrichit ses amis et les Ontariens doivent payer pour ça. Alors, pourquoi ce gouvernement ne va pas mettre en place quelque chose et que va-t-il mettre en place pour protéger les patients et les soins de santé ? L'assistant parlementaire à la ministre de la Santé. Eh bien, nous allons mener des enquêtes pour les frais qui sont demandés aux patients. Nous avons investi plusieurs milliards dans le système de santé cette année, ce qui est une augmentation de 30 % par rapport à quand nous avons commencé notre mandat 2018. Nous investissons et nous allons encore investir pendant les trois années à venir. Et nous avons investi aussi dans des infrastructures hospitalières avec plus de 50 projets, avec plusieurs milliards qui sont appliqués. Donc, nous savons qu'on a beaucoup de infirmiers, de nouveaux infirmiers, de nouvelles équipes dans le système de santé pour aider la population de l'Ontarie à fournir les soins qu'ils méritent. La chef de l'opposition officielle pour la question de suivi final. Oui, effectivement, le député a raison quand il dit qu'il faut améliorer les services. Le gouvernement continue de répéter la même chose continuellement. Les gens doivent payer avec leurs cartes de santé, non pas avec leurs cartes de crédit. Mais la vérité, c'est que les Ontariens payent. Et ils payent cher. On a eu beaucoup d'exemples qui ont été rapportés publiquement de patients à qui on a proposé d'avoir des upgrades et qu'il fallait payer pour avoir ces améliorations de services. C'est quelque chose qui arrive en continu, qui coûte beaucoup aux patients, qui coûte aux familles et qui arrive à un moment où le coût de la vie est déjà aux étoiles, est déjà insupportable pour la population. Alors, je vais demander encore une fois au Premier ministre pourquoi il élargit les soins privatisés. L'assistant parlementaire à la ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Je ne dois peut-être pas rappeler à cette chambre que la chef de l'opposition travaillait pour Bobray qui a éliminé beaucoup de services de santé en Ontario et qui a perdu aussi des emplois. Nous avons, au contraire, enregistré beaucoup de nouvelles personnes dans le système de santé. L'Ontario est la première province à avoir des cliniques publiques de services d'infirmiers. et nous avons ajouté peut-être 50 médecins dans la province. Nous avons donc mis en place de nouvelles procédures et nous sommes en tête de ligne pour les services que nous offrons grâce aux services de médecins de famille et d'infirmiers. Depuis 2018, nous avons ajouté plus de 2 000 infirmiers et médecins dans la province. La chef de l'opposition officielle pour une nouvelle question. Merci, Madame la Présidente. Hier, quand le député de Parkdale High Park a montré que les conseils scolaires attendent dans une situation différente, le ministre de l'Éducation a dit que tout ce qui se passe est de la responsabilité des conseils scolaires. Moi, j'étais ici quand j'étais dans les réunions, quand on a demandé aux enfants quels sont les rêves et s'ils pouvaient changer quoi que ce soit dans les écoles, qu'est-ce qu'ils feraient? Vous savez, ceux qui nous ont demandé, ils nous ont dit est-ce que vous pouvez rapporter dans les écoles le savon, les distributeurs de savon. C'est quelque chose qui est important. Dans les écoles, on n'a plus de savon dans les salles de bain. Ce gouvernement est en train de miner l'avenir de notre province. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi son ministre de l'Éducation pense que les conditions des étudiants en Ontario ne soient pas de son problème? Eh bien, ce que les parents veulent en Ontario, c'est que les enfants puissent développer des bonnes compétences qui vont les aider dans leur vie professionnelle. La chef de l'opposition officielle a une histoire d'avoir voté contre toutes les initiatives scolaires. C'est le Premier ministre qui a doublé les fonds pour les écoles, qui a réduit les formalités, qui a mis en place de nouveaux investissements pour la maintenance des écoles. et la députée d'en face a voté contre beaucoup d'initiatives et pense que les conseils scolaires doivent faire leur travail sans les fonds nécessaires. Est-ce que vous pensez que ce soit acceptable de faire en sorte qu'on n'investisse pas dans le système scolaire et qu'on approuve des méthodes qui ne sont pas acceptables? Nous, notre message, c'est l'investissement dans les écoles et c'est ce que nous faisons. Question complémentaire. Vous savez, Madame la Présidente, ce gouvernement est en train d'agrandir le déficit et il s'attend à ce que ce soit les conseils scolaires qui agrandissent le budget alors qu'ils ne sont pas capables de le faire. L'Ontario se trouve devant un retard énorme de réparation dans les écoles et vous savez que le gouvernement laisse les enfants apprendre dans des conditions qui sont inacceptables avec, par exemple, des seaux pour la poubelle pour ramasser l'eau qui perce par les toits. Alors, c'est quelque chose qui est inacceptable. quand le ministre oblige les conseils scolaires à faire des coupures de budget de plusieurs millions de dollars, cela n'est pas acceptable. Alors, je demande au Premier ministre et au ministre quand est-ce qu'ils vont faire en sorte de pouvoir accepter les responsabilités. Réponse. Eh bien, les maths que vous faites défendent, en fait, notre position, c'est que vous ne devriez pas être en charge de l'aspect financier de la province, le 22 % d'augmentation de financement, vous avez dit, mais nous avons doublé le fonds, nous avons ajouté plusieurs milliards d'investissements, nous avons amélioré les fonds pour la maintenance et nous faisons tout ce qui est nécessaire. Mais ce conseil scolaire en particulier a 300 millions de dollars qu'ils n'utilisent pas pour faire ce qui est nécessaire. Nous voulons développer, ils pensent qu'en fait, ils ne peuvent pas utiliser cet argent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de travailleurs spécialisés pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. La chef de l'opposition officielle, le ministre, doit véritablement reprendre, repasser, en fait, le test de numératie. et nous avons des investissements de plusieurs millions de dollars qui ont été mis en place. Mais les ressources ne sont pas suffisantes. Il y a un grand déficit pour les conseils scolaires qui est le plus grand. Ottawa-Carlton se trouve face à un déficit de 70 millions de dollars. Et le ministre dit qu'il y a des financements historiques pour l'éducation, mais ils ignorent aussi le poids de l'inflation. La seule chose historique, c'est le fait que nos enfants nous proposent des façons pour pouvoir réparer leurs salles de classe et pour pouvoir maintenir les lumières allumées dans leurs salles de classe. Alors, est-ce que le premier ministre va arrêter de jouer avec les lobbyistes et va faire ce qui est nécessaire pour pouvoir améliorer les conditions scolaires? Le ministre. Pour la première fois, madame la présidente, en 25 ans, nous donnons véritablement la possibilité aux étudiants de changer leur vie. Nous avons annoncé aussi la possibilité de faire de nouveaux investissements, ce qui va garantir aux jeunes de pouvoir avoir des diplômes avec de véritables compétences et la connaissance pratique nécessaire pour vivre une vie en sécurité et d'avoir un mode retraite. Nous avons annoncé un plan aujourd'hui pour pouvoir tenir les éducateurs responsables, quelque chose que la chef de l'opposition ne ferait jamais parce qu'il ne dirait jamais au syndicat des insignants comment pouvoir atteindre des objectifs et comment pouvoir avoir des accords. Alors que nous voulons travailler avec les conseils scolaires, avec les syndicats d'enseignants, nous avons introduit de nouvelles mesures. C'est comment, c'est de cette manière qu'on crée de nouvelles compétences et qu'on est des personnes atteintes à leur plein potentiel. Le député de Spadena Fort-Turk, merci Madame la Présidente, le 10 mai de l'année dernière au Premier ministre, la ministre de la Santé a dit à cette chambre que l'hôpital de Mindene n'allait pas fermer et pourtant, deux semaines après, le 1er juin, ils ont enlevé tous les panneaux hospitaliers et ils ont fermé cet hôpital depuis. et ils ont fermé également et d'ailleurs, la collectivité avait dit au gouvernement que la fermeture de cet hôpital et de cette salle d'urgence allait coûter des vies aux gens et par exemple, une personne qui est décédée avec un arrêt cardiaque avant d'arriver à l'hôpital et il y a deux semaines, l'hôpital de Halliburton qui avait encore une salle d'urgence et resté sans médecin pendant au moins quatre heures. Alors, est-ce que ce gouvernement va reconnaître ses erreurs et réouvrir les salles d'urgence de Mindene, le ministre associé pour la santé? Oui, alors, pendant le gouvernement libéral appuyé par les NPD, il y a eu beaucoup de fermetures d'hôpitaux et de pertes de lits d'hôpital. Notre gouvernement a hérité d'un système de santé qui subissait beaucoup de pression à cause du travail du gouvernement libéral. Notre gouvernement, avec le leadership du premier ministre, a fait beaucoup d'investissements dans le secteur de la santé avec des investissements records de 85 milliards de dollars pour le système public. Continuer, en fait, un programme de système de santé qui n'a pas été développé a fait que nous ayons eu à faire des investissements novataires pour reconstruire le système de santé après des années de négligence. Nous allons continuer de faire les investissements nécessaires pour faire en sorte que nous ayons le meilleur système au Canada. Nouvelle question. Députée de Nicol Belt, Madame la Présidente, l'hôpital de Durham et de West Gray sont le prochain minden de ce gouvernement. Lundi, les salles d'urgence vont fermer 14 heures par jour et tous les patients vont perdre des lits d'hospitalisation. L'hôpital de Sud-Maskoca va suivre le même chemin et va aussi avoir des fermetures. Jesse Clinton, Almonte, Halliburton, Listerwell, Seaford, Walkerton et beaucoup d'autres hôpitaux. La liste continue d'hôpitaux qui vont suivre la même voie. Combien d'hôpitaux cette ministre pense fermer encore le ministre associé pour la santé? Merci, Madame la Présidente. Nous avons les temps d'attente les plus courts pour obtenir des soins. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 50 projets d'hôpitaux dans toute la province qui coûtent 50 milliards de dollars. Nous sommes en train de faire des investissements qui n'ont pas été faits par le gouvernement libéral et NPD. Nous avons 17 000 nouveaux infirmiers enregistrés à l'Ontario et nous avons de nouveaux étudiants. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons fait des investissements de plusieurs millions de dollars pour pouvoir répondre aux exigences en matière de ressources humaines avec l'élargissement des places et du métier d'infirmiers. Nous avons aussi élargi les bourses qui payent pour les frais de scolarité, les livres, les fournitures scolaires, ce contre quoi l'opposition avait voté et nous élargissons aussi le nombre de places dans les écoles de médecine et nous avons créé 1 600 nouvelles places pour les diplômes de médecine. Nouvelle question. Merci, Madame la Présidente. Question pour le ministre de l'Énergie. Vous savez, ça fait deux mois que le gouvernement fédéral a augmenté la taxe carbone de 23 % et tout semble devenir plus cher alors que les libéraux aiment blâmer les autres pour les dégâts qu'ils ont créés. Les Ontariens savent bien que cette taxe très chère a fait augmenter la vie à des prix qui sont arrivés aux étoiles. La taxe carbone de Madame Bonnie Crombie et de ses collègues libéraux coûte énormément à la population malgré les difficultés face auxquelles ils se trouvent déjà. Et c'est quelque chose qui pèse chaque jour sur la population. Au contraire, notre gouvernement s'est opposé à la taxe carbone depuis le premier jour. Nous voulons maintenir les coûts bas pour les Ontariens et nous voulons véritablement leur permettre d'avoir une vie abordable. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut expliquer pourquoi la taxe carbone doit être éliminée ? Réponse. Le ministre de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente et merci à la députée d'Etobe Collection pour sa question de ce matin. C'est un problème très urgent face auquel nous nous trouvons aujourd'hui dans la province. Le coût qui augmente de la vie dans notre province mais aussi partout dans le pays et l'impact que la taxe carbone a. Cette taxe carbone qui a été demandée par Madame Bonnie Crombie et qui est appuyée par Madame Bonnie Crombie. Les coûts augmentent pour l'essence, pour les transports, pour l'épicerie et tout cela à cause de cette taxe carbone qui ne cesse d'augmenter. Nous avons une approche en Ontario. Nous savons que le coût de la vie augmente. Nous avons essayé de réduire les taxes pour beaucoup de choses dans la province et ce matin, la ministre de la Santé, le Premier ministre et le ministre pour le développement économique ont annoncé un nouvel investissement dans l'Ontario du Nord. La députée des Tobico Lectures. Merci Madame la Présidente. Les familles en Ontario continuent de voir les prix augmenter pour l'essence, l'épicerie et l'énergie et beaucoup d'entre eux ont même annulé leurs vacances d'été. Même un voyage court est devenu difficile pour ces familles qui doivent payer pour les besoins de base de la vie. La vie est difficile avec le gouvernement libéral et ses politiques. Les députés libéraux doivent comprendre et doivent alléger la vie pour les Ontariens qui doivent annuler même leurs vacances d'été. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe carbone continue de peser sur toute personne qui vit dans cette province? Le ministre de l'Énergie pour sa réponse. Madame la Présidente, oui, c'est très difficile pour tout le monde, surtout dans les zones rurales de l'Ontario où les gens n'ont pas accès par exemple à des transports en commun, alors nous avons fait autant que possible pour baisser le coût de la vie pour les personnes dans le Grand Toronto pour qu'ils puissent, par exemple, voyager avec un Celtic et quelque chose qui a été introduit par le ministre du Transport et quelque chose qui fait économiser 1 600 $ par an aux familles et nous avons réduit les prix de l'essence. Mais malheureusement, la taxe carbone fait augmenter le prix de l'essence et le prix d'autres biens et cela rend difficile pour les familles de se rendre dans des lieux magnifiques de notre province comme les îles du Prince-Édouard, Kingston et d'autres lieux. Donc, ça empêche les familles de se rendre dans beaucoup d'un loi et ces taxes carbone rendent la vie beaucoup plus difficile et plus lourde pour les familles. Nous devrions tous appuyer dans cette assemblée la mention du Premier ministre qui demande l'élimination de cette taxe carbone. La députée de Waterloo, merci. Question pour le Premier ministre. Le 14 mai, ce gouvernement a choisi de mettre au silence la voix des survivants en envoyant le projet de loi qui est dédié en comité sans discussion. Alors, j'ai demandé au comité s'ils ont reçu des instructions pour revoir la loi de Lydia en comité. La réponse est non. Ils n'ont pas reçu d'instructions. Il n'y a pas de date butoir concernant l'approbation de ce projet de loi. Il y a eu plusieurs centaines d'agressions sexuelles en 2022 qui ont été présentées au tribunal. Alors, j'espère que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que les violaires ne doivent pas rester libres dans la province de l'Ontario. Ma question au gouvernement, c'est pourquoi vous avez mis réduit au silence les survivants d'agressions le 14 mai et quand est-ce que vous allez véritablement travailler avec le comité pour cela ? Le leader parlementaire du gouvernement, franchement, c'est une question malheureuse de la députée d'Infas parce qu'elle sait très bien que nous, dans la Chambre, prenons cela très au sérieux et de penser le contraire est quelque chose qui n'est pas digne de cette Chambre. La députée sait également que le gouvernement ne décide pas le travail du comité et ne décide pas la façon dont le comité travaille et la députée qui est là depuis longtemps sait très bien qu'il y a un sous-comité qui travaille pour chaque comité et ce sous-comité qui est constitué de députés du NPD ainsi que de députés du gouvernement. Donc, je suggère à la députée d'Infas de pouvoir parler au député du sous-comité de son parti concernant le travail de ce comité pour qu'on puisse continuer l'étude de ce projet de loi. Alors, je sais qu'ils ont travaillé ensemble et d'ailleurs les députés du sous-comité du NPD et le député de Kitchener-Espel ont travaillé ensemble pour pouvoir véritablement créer un travail et faire un travail approfondi sur ce projet de loi. Question de suivi. Merci, Madame la Présidente. C'est une réponse pathétique, Madame la Présidente, du leader parlementaire du gouvernement. Ce gouvernement, c'est très bien et est en train d'appauvrir le système et il envoie un message aux survivants et aux familles partout en Ontario disant qu'en fait ils ne s'intéressent pas aux injustices que ces gens ont subies s'ils essayent de rendre le processus beaucoup plus rapide. S'ils avaient véritablement lu les impacts de la loi de Lydia, eh bien, ils sauraient comment c'est important. Lydia m'a demandé pourquoi on ne laisse pas les femmes expliquer combien le système ne fonctionne pas, combien le système est cassé. Nous devons changer le système parce que la situation actuelle ne fonctionne pas et le changement commence par la transparence. Ma question, encore une fois, c'est quand est-ce que le gouvernement va faire revenir ce projet de loi en comité pour que les survivants puissent avoir la justice qu'ils méritent dans cette province. et le leader du gouvernement à la Chambre. Une fois de plus, il s'agit du sous-comité et c'est le comité qui déterminera l'issue de cette étude. Et je suis sûre qu'ils feront leur travail comme effort. Mais je n'ai pas besoin de leçons de députés de l'opposition concernant le respect des droits des victimes de crimes dans cette province. Et suggérer le contraire est vraiment en dessous de la dignité. J'ai deux filles moi-même. Ne pensez pas que je veux que moi aussi je ne veux pas la sécurité de ces filles. Je veux me battre contre le crime tous les jours. La députée de l'opposition sait que je fais tout comme tout le monde ici. Députée de Waterloo. À l'ordre, députée de Chabot. À l'ordre. Arrêtez l'horloge. Députée de Hamilton à l'ordre. Le leader du gouvernement à la chambre à l'ordre. Députée de Waterloo à l'ordre. Députée de Hamilton West à l'ordre. Question. Députée de Whitby. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse aux ministres de l'Environnement, la Conservation et Parcs. La taxe sur le carbone continue d'augmenter les coûts des choses que nous achetons et les intérêts que nous payons. Durant un temps où les prix sont hors de contrôle et que les gens ont du mal à payer leurs factures, les libéraux fédéraux ont augmenté à nouveau la taxe de 23 %. ce n'est pas juste, Madame la Présidente. On sait qu'on peut améliorer les impacts du changement climatique sans forcer les gens à payer plus. Il faut mettre fin à la taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre peut partager comment notre gouvernement protège l'environnement pour les prochaines générations afin qu'il puisse jouer de l'environnement sans introduire de taxes sur le carbone? Ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous dire ce qu'on ne fait pas. Nous, on n'élimine pas 300 000 d'emplois manufacturés dans cette province. Alors que la taxe sur le carbone punitif continue de le faire. Au lieu de cela, nous, on a des travailleurs forts, tel que le député de Whitby qui bâtit les transports publics. Regardez le GoTrain. C'est une vision que ce gouvernement veut pour les Ontariens. On veut qu'il y ait moins de voitures et que plus de gens prennent les transports publics. Et ce gouvernement continuera de bâtir les transports publics et on va réduire les frais en introduisant le programme un seul ticket pour les Ontariens afin que ce soit moins cher de prendre les transports. Nous, on voulait également bâtir un parc dans la circonscription du député. Député de Whitby, merci. Merci à la ministre pour sa réponse. Notre gouvernement continue d'investir dans l'avenir de l'Ontario et créer un lègue de bonne santé pour les générations futures. Les gens de Milton, Kent, Lampton, Middlesex, ont envoyé un message clair le 2 mai dernier. Ils ont rejeté la reine de la taxe sur le carbone, à savoir Bonnie Crumby et la taxe sur le carbone qu'elle appuie. Personne d'autre en Ontario veut que le gouvernement se batte pour l'abordabilité et s'oppose à la taxe sur le carbone. Est-ce que la ministre peut expliquer comment notre gouvernement fait en sorte que les coûts soient maintenus à un bannébaud pour aider les familles qui travaillent fort en Ontario? Réponse, ministre de l'Environnement, de la Conservation, à des parcs. Merci, Madame la Présidente. Les députés ont raison. Le carbone Crumby ne va faire qu'augmenter les coûts dans cette province alors que les Ontariens vont pouvoir aller camper et jouer des parcs provinciaux que ce gouvernement bâtit. Nous sommes en train d'élargir le nombre de sites de camps, quelque chose que les Ontariens et Ontariennes veulent. Camper est une activité abordable. Mais si ce n'était que du ressort de carbone Crumby, alors l'essence est très bien plus chère. Mais ne vous inquiétez pas. Ce gouvernement travaille pour réduire le coût de l'essence à 10 centimes au moins. On installe des stations de recharge pour les véhicules électriques et on crée des emplois pour bâtir notre économie. Merci, Madame la Présidente. Question pour le Premier ministre. J'ai déposé le projet de loi 173 et le gouvernement l'a envoyé au comité au lieu de mettre une déclaration tout de suite. On attend encore qu'il y ait un comité et aussi l'adoption et déclarer que la violence entre partenaires intimes est une épidémie. beaucoup de rapports ont dit qu'il y avait 86 appels à l'action dont 75 qu'il aurait pu être mis en action notamment déclarer la violence entre partenaires intimes en étant une épidémie. Trop de femmes meurent aux mains de leurs partenaires. Les survivants et municipalités défenseurs experts se demandent est-ce que le Premier ministre va déclarer aujourd'hui la violence fondée sur le sexe ainsi que la violence entre partenaires intimes comme étant des épidémies? Réponse le leader du gouvernement en Chambre. Merci. Ce Parlement s'est mis d'accord et c'est pourquoi on a voté à l'unanimité pour adopter ce projet de loi. Et en même temps au Parlement on a voté à l'unanimité ce projet de loi et on est allé plus loin en se demandant comment améliorer le système pour les victimes de ces crimes. On voulait rassembler non seulement les ministres mais également les prestataires de services qui nous ont dit que oui il existe beaucoup de services mais il y a mauvaise communication entre services. On veut juste les juges ainsi que les procureurs de la couronne parce qu'on veut s'assurer de ne pas juste faire une déclaration mais vraiment fournir des meilleurs services pour les gens. On veut voir partout au pays et avec partenaires partout pour voir ce qu'on peut faire pour atteindre les résultats qu'on a eu avec la traite des personnes. Maintenant si le NPD a peur de travailler durant l'été et déposer une législation qui fera une différence de la vie des Ontariens ontarienne telle que notre travail contre la traite des personnes qui a fait une différence positive à la vie des gens non seulement en Ontario mais partout au pays. Réponse. Merci Madame la Présidente. Je souhaite pointer du doigt que le projet de loi 28 qui était une attaque directe contre les femmes a été adopté en quatre jours par ce gouvernement sans comité. Projet de loi 124 huit jours de séance un autre projet de loi qui attaquait les femmes dans la province de l'Ontario. Si vraiment vous voulez agir alors vous allez déclarer la violence contre un partenaire intime comme étant une épidémie et vous mettrez en oeuvre les 75 recommandations formulées par les experts. Les conservateurs disent qu'ils veulent déclarer la violence contre un partenaire intime comme une épidémie à moins d'avoir des actions mesurables et pourtant il y a eu récemment des femmes qui sont décédées à cause de la violence contre un partenaire et les municipalités ont fait des déclarés et j'ai également des copies des lettres qui ont été envoyées au leader gouvernemental de la Chambre et qui implore le gouvernement d'adopter mon projet de loi avant la fin de séance. La semaine dernière une dame de Belleville a été tuée. Réponse leader gouvernemental de la Chambre Tout ce qu'on fait c'est aller plus loin. Le Parlement a adopté ce projet de loi à l'unanimité Madame la Présidente à l'unanimité ce projet de loi a été adopté à l'unanimité en même temps le Parlement a dit que nous devons nous assurer qu'il ne s'agit pas là seulement d'une déclaration il faut qu'il y ait un travail derrière cette déclaration et nous effectuer le travail pour nous assurer que les victimes et les prestataires de services ont accès au meilleur système dans le monde nous sommes préparés à faire ce travail mais si les députés de l'opposition veulent juste une déclaration seulement une déclaration et bien je suis désolé je suis attristé par le NPD parce que le parti du NPD n'est pas du tout pertinent qu'il n'a rien à dire question question député de Canada Carleton merci madame la présidente député de Hamilton est averti député de Hamilton est averti député de Canada Carleton allez-y madame la présidente ce gouvernement a redoublé d'efforts en disant que je vais demander aux députés à l'ordre mais attention parce que j'entends encore ce genre de réponse vous allez recevoir un avertissement je demanderai à la députée de poser la question bien sûr ce gouvernement a redoublé d'efforts en disant que la rétention et le recrutement des médecins n'est pas une préoccupation importante mais je vous demande pardon 2,3 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille et pourtant rien n'est fait parce qu'on nous dit qu'il n'y a rien à faire c'est vrai que le budget de cette année dit qu'il y aura un déficit de 10 milliards de dollars et c'est vrai également que durant les six dernières années ce gouvernement a ajouté 86 milliards de dollars à la dette de l'Ontario donc on dépense l'argent quelque part mais certainement pas en santé voici ma question pour le Premier ministre comment pourrait-il penser que dépenser 1 milliard de dollars pour accélérer les ventes d'alcool devrait être la priorité au lieu de résoudre le problème de la crise des médecins de famille réponse députée de Oakville merci madame la présidente et à la députée de l'opposition qui il me semble on a vu qu'elle a été enregistrée pour appuyer la taxe sur le carbone cela a dit long sur ce que vous appuyez mais revenons en 2022 il y avait une promesse clé pour offrir la convénience aux ontariens et ontariennes les ontariens veulent qu'il y ait de la concurrence et inconvénience ils en ont marre des deals des libéraux des deals de 10 ans des deals de monopole qui amènent à des prix élevés et des monopoles nous au contraire on se soucie des petites entreprises et des gens de l'Ontario 7500 emplois vont être créés grâce aux changements qu'on va apporter des emplois bien payés pour les ontariens et ontariennes notre PIB va croître plus de 200 millions de dollars des nouveaux investissements en infrastructures système de refroidissement élargissement des systèmes question merci madame la présidente je comprends il s'agit d'une distraction pour ne pas parler de la vérité clairement le gouvernement n'a pas de solution pour les nombreux défis auxquels les ontariens font face aucune solution ne fait que miner le système de soins de santé pas de solution pour améliorer le logement pas de solution pour les mesures de sauvegarde ce gouvernement n'a aucune solution pour les familles ontariens et ontariennes dépassées par les événements de même que les jeunes et les personnes âgées ce gouvernement aide plutôt leurs amis riches et acolytes une fois de plus question pour le Premier ministre comment peut-il penser que la priorité de ce gouvernement devrait être de renégocier des contrats de bière au lieu d'investir dans des solutions dont les ontariens et ontariennes ont besoin urgentement réponse députée de Oakville merci soyons clairs pour celles et ceux qui nous regardent pour nous la grande priorité était de recruter des médecins créer des écoles de médecine recruter des infirmiers et infirmières formés à l'étranger mais revenons à ce que la députée de l'opposition disait vis-à-vis de la libéralisation qu'on s'apprête à faire le gouvernement libéral précédent a signé beaucoup de mauvaises ententes le cadre mettre une entente de 10 ans qui amène à des prix élevés des taxes élevées pour les entreprises étrangères nous on a fait une promesse durant la campagne d'élection 2022 à savoir la libéralisation arrêter le monopole de longue date amener inconvénience et à compétition pour les ontariens ontariennes c'est exactement ce qu'ils veulent et nous on livre sur leur demande on répond à leur demande députée de Richmond Hill merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre des soins de longue durée le gouvernement fédéral et sa taxe sur le carbone agressif force les ontariens à payer plus pour tout qu'il s'agisse de l'épicerie de l'essence etc les familles de ma circonscription en Richmond Hill sont inquiètes par les impacts de cette taxe sur leurs proches j'ai entendu de la part des personnes travaillant dans les foyers de soins de longue durée qui disent que la taxe sur le carbone des libéraux augmente le coût des bâtiments si notre population vieillissante continue de croître il est vital que notre système de soins de santé croît en parallèle les ontariens veulent qu'on mette fin à cette taxe sur le carbone libérale alors éliminons-la immédiatement madame la présidente est-ce que le ministre peut dire dans cette chambre ce que ce gouvernement fait pour bâtir plus de foyers de soins de longue durée en Ontario réponse insistante parlementaire des ministres des soins de longue durée je remercie la députée de Richmond Hill pour sa question et merci d'avoir été une fervente défendeuse pour les personnes âgées dans sa circonscription et en Ontario la députée a absolument raison je voyage partout dans la province et ce qu'on entend souvent est que la taxe sur le carbone augmente le coût de tout dont la construction de nouveaux logements et c'est pourquoi dans notre budget 2024 notre gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford a relevé les défis en investissant 155 millions de dollars dans les subventions pour la construction on a bien entendu les demandes des personnes et cependant les libéraux sans surprise ont voté contre ces subventions alors que ces subventions auraient permis que les personnes âgées reçoivent le choix dont ils ont besoin et les libéraux de l'Ontario continuent d'appuyer l'augmentation de la taxe sur le carbone moi je suis avec le premier ministre de l'Ontario pour que la vie soit moins chère pour les ontariens notamment les personnes âgées question députée de Richmond Hill merci madame la présidente et merci à l'assistante parlementaire pour la réponse elle aussi fait preuve de compassion envers toutes les personnes âgées de cette province contrairement au NPD et aux libéraux les députés de cette législature et notre gouvernement comprennent les défis auxquels les ontariens ontariens font face c'est pourquoi on a demandé au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe sur le carbone depuis le premier jour mais madame la présidente l'opposition continue d'ignorer cela les oppositions préfèrent appuyer une taxe sur le carbone coûteuse et onéreuse et cela ne fait que punir encore plus les familles les entreprises et les travailleurs et malgré leur inaction notre gouvernement sous le leadership du premier ministre fort agit pour les ontariens et ontariennes est-ce que l'assistante parlementaire peut parler du travail effectué par le gouvernement pour nous assurer que les personnes âgées reçoivent les soins dont ils ont besoin et puissent jouir d'une haute qualité de vie réponse assistante parlementaire et ministre des soins de longue durée après des décennies des libéraux de l'Ontario qui n'avaient pas de vision et pas d'investissement dans les soins de longue durée et bien nous on a agi enfin et malgré le travail de ce gouvernement fédéral qui essaye d'empêcher les constructions nous on agit pour Ontario nous on veut l'année dernière on a approuvé l'ajout de 11 000 lits par contraste Carbon Crumby n'a pas un très bon historique en tant que maire de Mississauga il n'y avait pas assez de construction de logements Mississauga est le seul endroit dans l'Ontario où il y a eu moins de construction Bonnie Crumby n'avait pas construit de logements à Mississauga et ça va continuer on ne peut pas se le permettre donc nous demandons aux libéraux de l'Ontario de se joindre à nous et de demander aux libéraux fédéraux d'éliminer la taxe sur le carbone question merci aujourd'hui des milliers de citoyens sont à l'extérieur de Queen's Park et qui protestent contre les politiques désastreuses des soins de santé de ce gouvernement des citoyens qui sont des résidents de Port Coburn et Fort Erie qui ont connu plus de 100 heures sans service après les horaires réguliers et à Port Coburn il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecins de famille et doivent se fier aux soins d'urgence quand est-ce que ce gouvernement va enfin entendre et écouter les citoyens de Niagara et pouvoir établir un bon système de sa santé dans la région de Niagara réponse merci c'est pourquoi nous investissons dans un nouvel hôpital dans la région de Niagara on investit également et relions 600 000 ontariens à médecins le nouveau centre comptera plusieurs cliniciens ainsi que des infirmiers et soins conformes à la culture autochtone je rappelle que l'opposition a voté contre notre projet justement d'élargir les soins de santé le centre de soins de santé est en train de recruter des infirmiers praticiens nous avons un plan et il fonctionne question député de Niagara suite aux politiques désastreuses des soins de santé de ce gouvernement les résidents de Welland maintenant se retrouvent plus de 400 jours sans soins de chirurgie d'urgence à présent réguliers les coupures à Niagara d'être temporaires à cause de la pénurie de manœuvre et étant donné que la population de Welland continue de croître et que de 226% on devrait voir une expansion historique des services au sud de Niagara quand est-ce que ce ministre va écouter les résidents de Niagara et agir pour s'assurer que les services de chirurgie et d'urgence après réguliers soient restaurés réponses et bien parlons d'histoire notre gouvernement investit 3,1 milliards de dollars dans un nouvel hôpital à Niagara une fois complété ce nouvel hôpital va consolider cinq campus différents et va augmenter les soins aigus et remplacer une infrastructure obsolète que le NPD a laissé pour ir les plans du nouvel hôpital aura 159 lits additionnels par rapport au centre de santé combiné de Port Colborne Fort Harry nous regardons des idées au niveau local et on continuera de travailler avec nos partenaires en soins de santé locaux pour s'assurer d'avoir le meilleur système de soins de santé dans tous les coins de l'Ontario question députée de Don Valley North merci Madame la Présidente ma question s'adresse au ministre des Finances pendant des années les consommateurs et vendeurs de détails ont demandé au gouvernement d'étendre la vente d'alcool pour que moins de personnes achètent de l'alcool à l'étranger les gens voulaient qu'il y ait un marché ouvert et que ce marché soit plus pratique pour les consommateurs les consommateurs ne peuvent seulement acheter l'alcool en quantité limitée c'est pourquoi les Ontariens doivent se rendre plusieurs fois au magasin pour acheter l'alcool ma question est la suivante en quoi cette expansion pour les venteurs permettra de créer un marché ouvert et pratique pour les consommateurs réponses députés de Oakville merci au député de Down Valley North merci beaucoup pour cette question concernant la libéralisation des changements qui s'en viennent ils auront un impact immense pas seulement pour les familles et individus ontariens qui souhaitent juste acheter une bouteille de vin un vendredi soir n'ont pas forcément besoin d'aller à la régie des alcools ou au beer store cette mesure va également aider les petites entreprises qui sont l'épine dorsale de l'Ontario 7500 nouveaux emplois seront créés dans les petites entreprises et dépanneurs cela aura un impact positif énorme et je peux assurer les députés de l'opposition qu'il y a eu beaucoup d'appui de la part de l'industrie de l'épine dépanneur d'ailleurs le président de l'association des dépanneurs a dit qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour tous les détenteurs de dépanneurs et le personnel en Ontario l'association des dépanneurs a fait pétition auprès du gouvernement depuis 30 ans et maintenant nous livrons député de Don Valley North merci merci à l'assistant parlementaire pour sa réponse madame la présidente en Ontario un sondage montre que 75% des jeunes en deuxième année selon la recherche d'Aberta il y a une campagne pour mettre en lumière les dangers de l'alcool la consommation d'alcool post-pandémie notamment chez les jeunes en Ontario est présente est-ce que le ministre peut dire quelle est la stratégie pour combattre cela et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour promouvoir la consommation d'alcool modéré réponse il est important de comprendre que le gouvernement de l'Ontario prend cela au sérieux avec la modernisation le gouvernement d'Ontario va investir 10 millions de dollars supplémentaires pour financer la responsabilité sociale et l'initiative pour la consommation modérée par exemple avec les affiches émissions de permis et mise en application de la loi député de Mississauga Erin Mills merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre associé des petites entreprises le coût élevé à cause de la taxe de carbone fédérale est un fardeau pour les petites entreprises ontariennes les jeunes personnes de la province qui ont des idées innovantes voient leurs rêves détruits par les défis d'abordabilité à cause de cette taxe la taxe sur le carbone augmente les coûts pour les petites entreprises existantes mais empêche également les jeunes entrepreneurs de pouvoir concrétiser leurs idées notre gouvernement continue son leadership pour aider les jeunes ontariens à réussir est-ce que le ministre associé peut dire comment ce gouvernement appuie les entrepreneurs dans notre province qui sont impactés négativement par cette taxe désastreuse réponse ministre associé des petites entreprises merci au collègue de Mississauga pour sa question j'ai entendu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui trouvent que leur rêve de démarrer une entreprise est devenu de plus en plus difficile à cause des défis d'abordabilité qui découlent de la taxe sur le carbone beaucoup d'entre eux m'ont dit que leurs parents sont d'accord pour aider mais étant donné le coût de l'épicerie de l'essence et du quotidien c'est difficile pour ces jeunes entrepreneurs de sécuriser le capital nécessaire pour démarrer et maintenir leur entreprise au stade précoce de cette dernière notre gouvernement reconnaît le rôle crucial que les jeunes entrepreneurs jouent pour notre économie c'est pourquoi nous avons investi 1,5 million de dollars supplémentaires dans notre programme d'été pour un total de 4,7 millions de dollars par an afin que plus de jeunes puissent être leur propre patron nous on agit pour les jeunes entrepreneurs mais la taxe sur le carbone rend les choses difficiles pour la question députée de Mississauga Erin Mills merci madame la présidente et merci à la ministre associée pour sa réponse le programme des entreprises d'été a un rôle important à savoir appuyer les jeunes entrepreneurs en Ontario et j'en connais beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma circonscription et qui seront contents de dire profit de cette initiative par contre le défi posé par la taxe sur le carbone fédérale impacte non seulement mais également plutôt les étudiants qui cherchent à démarrer leur entreprise les jeunes de 18 ans et plus éprouvent des difficultés à cause du coût élevé de la vie qui découle de cette taxe et est devenu de plus en plus difficile pour ces jeunes pour sécuriser les investissements nécessaires et les ressources nécessaires pour démarrer leurs entreprises c'est pourquoi je demande est-ce que la ministre peut dire aux chambres quelles mesures additionnelles notre gouvernement utilise pour appuyer ce groupe démographique vital ministre associé de la petite entreprise merci pour la question madame la présidente j'ai entendu des préoccupations similaires de personnes d'affaires avec expérience c'est toujours une question de faire croître votre entreprise notre gouvernement adopte des mesures proactives pour aider les propriétaires de petites entreprises la semaine dernière nous avons engagé un investissement de 4,8 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour un programme qui fournit la formation l'encadrement et autres pour aider les entrepreneurs 18 ans et plus de démarrer de faire croître leur entreprise et ça va nous permettre à 500 entrepreneurs additionnels de pouvoir réussir avec il y a 500 entreprises qu'on appuie déjà et des centaines d'emplois qui ont été créés à travers l'Ontario madame la présidente la concentration de ce gouvernement est de réduire les obstacles pour démarrer une entreprise et le problème c'est la taxe sur le carbone merci madame la présidente à St. Catharines la mère de Shannon est tombée malade en raison de problèmes ici en Ontario il y a eu des problèmes de communication entre les compagnies d'assurance et le ministère nous coûte de l'argent on sait qu'il y avait des lits d'hôpitaux d'hôpital disponibles à l'époque j'ai écrit une lettre et on m'a assuré qu'on allait réagir cependant je n'ai pas vu de réponse jusqu'à présent notre système de soins de santé est en crise actuellement comment expliquer aux gens qui sont à l'étranger qu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison pour obtenir des soins de santé est-ce que vous pourriez mettre à jour sur ce que votre ministère fait pour s'assurer que la situation ne se produit plus jamais réponse l'organisation en Ontario qui peut aider les gens blessés à l'étranger a subi un malentendu mais le système de soins de santé a été sous-venancé par les libéraux et le NPD au cours des dix dernières années et ils ont réduit le nombre de résidences dans les écoles de médecine ce qui nous amène à avoir une pénurie de médecins sanitariaux Madame la Présidente notre gouvernement a hérité d'un système de soins de santé sous pression en raison des décisions du gouvernement libéral passées et appuyées par le NPD nous avons investi dans le soin de santé y compris 3,1 millions de dollars pour un nouvel hôpital à Niagara que ce député avait été contre merci Madame la Présidente j'aimerais que ce député de l'autre côté expliquait à Shannon Connor pourquoi elle pourquoi ça s'est passé cette jeune fille est décédée maintenant ça s'est passé deux fois en une semaine en Ontario et des dizaines de fois au cours des années donc c'est tellement tristant de voir que Saint Catherine a perdu un membre important de sa communauté le ministre a appelé la famille mais il n'y a eu aucun suivi le président de l'association d'assurance pour l'Ontario a demandé est-ce qu'il y a un suivi veuillez faire un suivi il y a des gens qui voyagent qui veulent s'assurer que le système de soins de santé va être là pour eux quand il va avoir besoin d'eux quand allons-nous être témoins de compassion pour régler ces problèmes réponses merci madame président le statu quo ne fonctionne plus pour les gens de l'Ontario et on a assumé le pouvoir en 2028 et voyez pourquoi nous adoptons des mesures audacieuses pour offrir des soins plus opportuns et plus de qualité il y a eu 50 il y a des centaines de médecins en moins en raison des décisions prises par le gouvernement passé plus de 80 000 infirmières et infirmiers se sont inscrits et qui ont pris 2500 nouveaux médecins il y avait plus de 10 000 médecins qui ont pu démarrer l'an passé qui ont pris plus de 1000 médecins de l'étranger et la députée a voté contre nous investissons plus de 740 millions de dollars pour aborder le problème de pénurie de personnel question un député de thornhill merci madame président ma question est pour le ministre des prestations de services en raison de l'augmentation des coûts des services plusieurs ontariens ont de la difficulté à joindre les deux bouts compte tenu de l'inflation record et la taxe tarification sur le carbone il est temps que le gouvernement fédéral écoute les ontariens et cesse d'ajouter des fardeaux financiers ils doivent éliminer cette taxe maintenant madame la présidente est-ce que le ministre peut importer comment la taxe sur le carbone a une influence négative sur la confiance des consommateurs alors ministre prédesteur de services merci à la députée pour sa question sa très bonne question oui la taxe sur le carbone des libéraux est un fardeau énorme sur les familles sur les personnes âgées nos jeunes gens et sur les petites entreprises le moteur de notre économie nous devons faire tout le nécessaire et nous faisons tout ce que nous pouvons à titre du gouvernement provincial pour faire pour abaisser le coût de la vie oui nous avons adopté nous avons introduit une loi pour nous assurer que l'exploitation par les prises élevées sera éliminée nous avons réduit la taxe sur l'essence nous avons éliminé les frais sur les autoroutes certains autoroutes nous avons éliminé les frais de renouvellement des permis de conduire si le NPD nous appuyait à communiquer avec vos collègues à Ottawa merci madame la présidente et merci au ministre pour sa réponse et pour le travail qu'il fait pour les gens de l'Ontario tous les jours je suis heureuse de voir que contrairement aux libéraux et au NPD notre gouvernement écoute les préoccupations des gens qui nous ont écoutés madame la présidente l'Ontario en a assez de la taxe des libéraux sur le carbone depuis le mois dernier les gens qui conduisent au travail doivent payer plus et ça c'est injuste pour les gens qui sont dans des communautés éloignées comme les gens de Thone Hill les libéraux filéraux et leurs homologues provinciaux doivent nous aider à nous débarrasser de cette taxe inutile madame la présidente est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe ignore les besoins des communautés de travail l'Ontario réponse merci madame la présidente et merci pour cette question de suivi pour l'excellent député de Thone Hill quand on parle de communautés la façon dont les communautés vivent je peux parler de ma communauté de Durham comme j'ai dit plusieurs fois c'est un microcosme de la province de l'Ontario nous avons des communautés rurales et des exploitations agricoles dans le nord de Durham nous avons des communautés donc telles que Bowmanville et Newcastle en banlieue et les commettants me parlent sans cesse de l'augmentation des coûts en matière de transport et d'énergie pour nos agriculteurs le fardeau pour ceux qui sont propriétaires de maisons qui louent des habitations en termes de coûts d'énergie comme je l'ai dit nous faisons tout le nécessaire pour nos résidents pour réduire le coût de la vie mais l'heure est venue pour les gens à Ottawa les libéraux et le NPD d'éliminer cette taxe sur le carbone complètement inutile merci Mme Président c'est tout le temps qu'on avait pour les questions d'éliminer